Bonjour tout le monde, moi c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle de comment faire un budget. Qu'est-ce qu'un budget? En fait, c'est un outil d'analyse de votre cash flow, de votre flux financier, savoir ce que vous gagnez par rapport à ce que vous dépensez. C'est un bon outil aussi pour comprendre vos habitudes de consommation, déterminer combien vous épargnez. C'est peut-être plate à faire, mais c'est indispensable pour avoir une bonne santé financière. Puis si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir le vidéo, donc j'ai mis le lien dans la description, sur les 7 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez faire un budget. Sinon, pour les autres, c'est parti! La première étape lorsque vous faites un budget, c'est d'amasser toute l'information financière reliée à vos dépenses. Là, vous devez vous prendre une période de référence, par exemple, le mois passé. Donc, toutes les dépenses que vous avez faites dans le mois passé, vous devez les répertorier, que ce soit le loyer, l'hypothèque, les assurances que vous avez payées, la voiture, l'essence, l'assurance, le stationnement si vous vous stationnez au travail, l'alimentation, l'épicerie, les restaurants, les services que vous utilisez, donc le code Netflix, Spotify, Internet, votre cellulaire, les dépenses de consommation aussi. Si vous êtes allé dans les magasins, vous avez dépensé pour des vêtements, vous avez dépensé pour les produits en pharmacie, toutes vos dépenses. Un truc que je peux vous donner, c'est d'aller sur votre service bancaire en ligne. Étant donné que la majorité des transactions qu'on fait aujourd'hui sont faites avec soit notre carte de débit, notre carte de crédit, vous pouvez imprimer le relevé de transaction avec votre carte de débit et avec votre carte de crédit pour le mois passé. Puis à partir de là, vous allez pouvoir avoir la majorité des transactions que vous avez faites, donc des dépenses que vous avez faites. Aussi, assurez-vous de récupérer tous les paiements de factures en ligne que vous avez fait, mais aussi les transferts d'argent si vous en avez fait. Si vous utilisez encore de l'argent, assurez-vous de conserver vos factures parce que c'est avec vos factures que vous allez pouvoir déterminer les dépenses que vous avez faites. Autre chose aussi, c'est important, c'est de ne pas oublier de comptabiliser les dépenses qui sont ponctuelles et qui ne sont pas récurrentes à chaque mois. Par exemple, les taxes municipales, si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un condo, normalement, on les paye une fois par année ou en deux paiements. Alors, assurez-vous de les comptabiliser dans vos dépenses, même s'ils n'ont pas été faits dans le mois dernier. Le déneigement, par exemple, le contrat de déneigement que vous donnez à l'hiver, il faut aussi l'entrer là-dedans. Si vous êtes un étudiant, vous allez à l'école, vos frais de scolarité, les frais pour les livres, même si ce n'est pas arrivé dans le mois passé et que ça n'arrivera pas nécessairement dans le mois prochain, il faut les prendre en note. C'est toutes les dépenses de consommation que vous avez faites, oui, dans le mois dernier, si vous prenez cette période de référence-là, mais que vous faites de façon générale dans l'année complète pour connaître un portrait représentatif de vos habitudes de consommation, des dépenses que vous faites durant l'année. La deuxième étape lorsque vous faites un budget, c'est catégoriser vos dépenses. Lorsque je parle de catégorie, je vous donne quelques exemples. Habitation, transport, alimentation, télécommunication, etc. J'y reviens dans quelques instants. Pour faire ça, vous devez sélectionner un outil. La plupart des institutions financières offrent leur propre outil de budgeting. C'est en fait un algorithme qui va classifier vos transactions de façon automatique dans diverses catégories de consommation. Les transactions que l'algorithme n'est pas capable de déterminer une catégorie particulière, vous allez devoir les classer manuellement. Ça peut être une bonne option pour quelqu'un qui ne veut pas trop se casser la tête. Pour ma part, ce n'est pas ce que je préfère. Le deuxième outil que vous pourriez utiliser, c'est une feuille de papier conventionnelle. Par contre, c'est un peu long, ce n'est pas très pratique. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser un outil comme Excel. Pour ceux qui ne veulent pas s'acheter la suite Office, vous pourriez prendre LibreOffice. C'est gratuit. Moi, c'est ce que j'utilise. Ça fonctionne super bien. Puis, vous pouvez bâtir vos catégories, bâtir votre budget. C'est facilement programmable, modifiable. C'est facile d'utilisation. Vous pouvez archiver vos budgets. C'est pour ça que j'utilise LibreOffice. Je vais vous montrer un peu les catégories que j'ai utilisées pour faire mon propre budget. Encore là, ce n'est pas des catégories fixes. C'est seulement pour vous donner une idée. Vous pouvez en ajouter ou en enlever, tout dépendant des dépenses que vous faites. Alors, allons-y. La première catégorie, c'est souvent dans celle-ci qu'on dépense le plus. C'est-à-dire le loyer ou l'hypothèque, tout dépendant si vous êtes propriétaire ou pas. Ensuite, assurances habitation, les réparations, l'entretien. Si vous êtes propriétaire de votre maison, évidemment, vous allez devoir, à un certain moment, soit la réparer ou l'entretenir. Donc, vous devez prévoir des fonds pour ça. Les taxes municipales, les taxes scolaires, le déneigement. Si vous ne faites pas votre propre déneigement, vous allez devoir payer un contracteur. Donc, vous devez prévoir des fonds pour ça. L'électricité, le chauffage. La deuxième catégorie, le transport. Vous avez les transports individuels et les transports en commun. Si vous utilisez les deux, il faut compléter les deux. En transport individuel, ce qu'on a près de la voiture, si vous avez une voiture neuve, l'assurance automobile, l'essence, le stationnement, si vous devez payer un stationnement à la maison ou au travail. Les réparations, l'entretien. Même si vous avez une voiture neuve, vous devez quand même payer pour changer les pneus, puis le changement d'huile. Donc, il faut le prévoir. C'est quand même une centaine de dollars à chaque fois. Le transport en commun, l'abonnement. L'abonnement, soit pour le transport de métro ou l'autobus. Uber, taxi, location de voiture. Par exemple, si une fois par mois, vous louez une voiture pour aller visiter votre grand-mère ou d'aller visiter vos parents qui sont à l'extérieur de la ville dans laquelle vous habitez, il faut le prévoir. Alimentation, épicerie, restaurant, puis autre. Autre, c'est quoi? C'est les petites dépenses que vous faites à gauche, à droite. Si, par exemple, après votre entraînement, une fois par semaine, vous allez, au département, vous achetez une bouteille de Gatorade, c'est une dépense que vous devez comptabiliser. Donc, vous pourriez le mettre, par exemple, dans cette catégorie-là. Télécommunication, votre cellulaire, ensuite, les services que vous achetez, le câble ou Netflix, Spotify, peu importe. Internet, évidemment. Dans santé, bien là, tout dépend. Si vous payez une assurance à part, qui n'est pas déduite sur votre paye, par exemple, la RAMQ, à la fin de l'année, vous pouvez la payer, ou l'assurance que vous payez avec l'université, donc qui s'ajoute à vos frais de scolarité, vous devez la prévoir, vous pourriez la mettre dans cette catégorie-là. Pharmacie, bien, ça va de vos dépenses en médicaments, donc la franchise qui n'est pas couverte par l'assureur, à votre brosse à dents, jusqu'au papier toilette. Le dentiste, si vous n'avez pas d'assurance, bien, vous devez y aller au moins une fois par année. À chaque fois, ça coûte une centaine de dollars si tout va bien. Il faut le prévoir. Les loisirs, les activités que vous faites, donc ça peut être la bière que vous prenez avec vos amis le vendredi soir à chaque semaine, vous devez l'entrée là. Les abonnements, bien, ici, on parle du gym, par exemple, si vous avez un abonnement mensuel au gym. Consommation, achat au détail, donc l'événement que vous achetez ou les jeux vidéo, peu importe. Les services, par exemple, votre coupe de cheveux ou vos ongles ou vos cils ou peu importe. Éducation, si vous êtes toujours à l'école ou si vous allez à l'école à temps partiel. Les frais de scolarité, les liens. Frais financiers, bien, les frais de transaction. Par exemple, si vous avez un forfait qui vous permet de faire 12 transactions par mois à votre carte de débit. Carte de crédit, là, je ne parle pas du solde de votre carte de crédit. Je parle du coût associé à l'utilisation de la carte. Donc, si vous avez une carte qui vous coûte 130 $ par année. Les dettes, bien, là, ça peut être toutes sortes de dettes. Si vous avez des dettes d'études que vous payez par mois, c'est un solde de carte de crédit qui vous reste à payer. Si vous avez une marge de crédit. L'épargne, bien, oui, je l'ai mis en dernier, mais en fait, c'est plus important que la dernière position. Entrez ici les montants que vous épargnez. Puis, d'hiver, bien, tout ce que je n'ai pas nommé, vous pourriez l'entrer dans d'hiver. Ou vous créez une catégorie propre si vous avez des dépenses de consommation particulières. La troisième étape, lorsque vous faites un budget, c'est de ramener vos dépenses sur une base commune. Certaines de vos dépenses vont être annuelles, bimensuelles, mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Donc, l'important, c'est qu'on puisse comparer nos dépenses à nos revenus. Donc, pour ce faire, vous devez ramener vos dépenses à la fréquence à laquelle vous recevez vos payes. La majorité des gens, bien, c'est aux deux semaines. Donc, c'est pour ça que dans mon exemple, j'ai ramené les dépenses, bon, fictives de mon cas ici présent aux deux semaines. Pour faire ça, je vous donne un exemple. Les factures d'électricité qui sont habituellement bimensuelles. Si vous avez une facture d'électricité de 200$ au deux mois, bien, vous faites 200$ x 6 mois pour l'avoir sur l'année, divisé par 26. Pourquoi 26? Parce que dans une année, il y a 26 périodes de paye. Donc, en faisant ce calcul-là, vous allez pouvoir déterminer combien vous devez planifier pour payer votre électricité aux deux semaines. Retournons à mon budget pour voir à quoi peut ressembler le budget lorsqu'on ramène sur une base de deux semaines les dépenses dans chacune des catégories que j'ai mentionnées auparavant. Pour les dépenses, j'ai essayé d'être le plus réaliste possible. Sachez aussi que ce n'est pas parce que la dépense est inscrite aux deux semaines qu'elle est nécessairement réalisée aux deux semaines. C'est une somme qui est peut-être mise de côté en vue de cette dépense-là qui va avoir lieu plus tard dans l'année. La somme que vous voyez ici de 1004,87$ reprend tous les éléments sous-jacents dans la catégorie habitation. C'est la même chose pour toutes les autres. Alimentation, télécommunication, santé, loisirs, blablabla. Pour ce qui est du transport, j'ai choisi d'ajouter le transport individuel à la somme des dépenses de notre exemple ici. Ce qui donne en tout une somme de 2896,61$ de dépenses à toutes les deux semaines pour notre exemple ici. Quatrième étape lorsque vous faites un budget, répertoriez tous vos revenus, salaires, dividendes, intérêts, gains en capital, immobilier. Donc il faut tout ramasser. Pour mon exemple, je vais prendre le cas classique d'un individu qui reçoit seulement sa paye aux deux semaines. Donc pas de placement, rien. Juste le salaire qui est déposé dans le compte. En fait, c'est justement ça le truc. Si vous voulez savoir combien vous gagnez aux deux semaines, regardez le montant qui est déposé dans votre compte à toutes les deux semaines. Pour ceux qui font des heures supplémentaires ou qui ont un travail à commission, essayez d'estimer le montant de commission ou les heures supplémentaires que vous faites à toutes les deux semaines pour l'ajouter à votre salaire fixe, pour avoir une idée de votre salaire aux deux semaines. Pour mon exemple, il est composé d'un ménage de deux individus ayant chacun un salaire brut de 55 000 $ et un emploi avec de bonnes conditions. À quoi peut ressembler le salaire net? Eh bien, je vous le démontre à l'instant. Si on prend 55 000 $ brut, on déduit l'impôt fédéral, l'impôt québécois, la régie des rentes du Québec, l'assurance-emploi, le régime québécois d'assurance parentale, la pension, le syndicat et les assurances. Il nous reste, comme salaire net, 33 546 $. On fait diviser par 26, 1290 et 23 aux deux semaines, fois deux, parce que c'est un ménage composé de deux individus. Donc, le total de revenus, pour notre exemple, 2580 $ et 46 sous aux deux semaines. L'étape numéro 5, lorsque vous faites votre budget, c'est d'analyser vos flux financiers, votre cash flow. Vous avez comptabilisé vos dépenses et vos revenus. Maintenant, c'est de savoir si vous êtes dans le trou ou si vous êtes positif. Dans le cas de notre exemple, le couple est dans le négatif de 316 $. Ça peut vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas capable de payer le solde de votre carte de crédit ou pourquoi vous avez de la difficulté à économiser. Alors, ce que vous devez faire, c'est séparer vos dépenses en deux blocs. Les dépenses qui sont fixes, comme par exemple le loyer ou les taxes, qu'on peut difficilement modifier, du moins à court terme, et les dépenses qui sont variables, comme les loisirs et la consommation au détail. Pour améliorer votre santé financière, vous devez travailler sur deux fronts. Le premier, c'est gérer vos dépenses et couper dans les dépenses variables. Par exemple, si on prend la nourriture, les restaurants, il y a probablement moyen d'améliorer votre efficacité financière dans cette catégorie-là. J'ai fait une vidéo là-dessus, le lien est dans la description, comment économiser sur la nourriture pour investir en bourse. Ça peut être les transports, ça peut être plein de choses. Donc, il y a plein de petits trucs au quotidien qui peuvent vous aider à économiser. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, 5 trucs au quotidien pour vous aider à économiser. Le lien est dans la description. Le deuxième front sur lequel vous devez travailler pour améliorer votre situation financière, c'est augmenter vos revenus. Donc, le surplus, l'économie que vous faites en travaillant sur vos dépenses variables, vous devez les prendre et les investir. Comment investir en bourse? Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez aussi faire plus d'heures au travail ou démarrer une entreprise qui, peut-être à long terme, va vous permettre de dégager des profits. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a été fort utile. Si c'est le cas, donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram. Ce fut un plaisir. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada